Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Hearthstone. On va affronter une nouvelle fois le Roi Lich dans la couronne de glace. On a déjà battu le Roi Lich avec deux glaces, le paladin et le chasseur. Aujourd'hui on va s'attaquer à lui avec la classe druide. Alors, le Roi Lich dans la classe druide, il va jouer un sort au tour 1 comme d'habitude. Et cette fois-ci, ce sera la purge des faibles qui va détruire tous les serviteurs adverses qui coûtent 3 cristaux ou moins, où qu'ils soient. Ça peut être dans le deck, ça peut être dans notre main ou sur le board. A chaque fois, ils seront détruits à la fin du premier tour. Donc j'ai une grande partie de mon deck qui va sauter. J'aurais mieux préféré que ce soit au tour 0, comme ça, ça aurait évité que je l'ai pour le Muligan, mais ça, ça ne va pas être le cas. Donc au Muligan, on va essayer de ne pas avoir ces cartes-là. La seule qui peut être un petit peu intéressante dans celle que j'ai mise, c'est l'œuf runique ici, puisque ce sera de l'agonie. Il nous permettra de piocher une autre carte. Et vu qu'à ce moment-là, toutes les autres cartes ont déjà dégagé, on piochera forcément une des cartes qui reste. Pour pouvoir le battre, du coup, je vais utiliser un deck Jad avec l'Idole de Jad. La floraison de Jad et l'esprit de Jad. Ça va me permettre de faire monter des golems assez rapidement, notamment avec l'Idole de Jad. On va poser une première fois la carte, ça va en faire trois. Et à chaque fois, on va avoir des golems qui vont être posés et qui vont grossir au fur et à mesure. On l'utilise évidemment en fendral forte armure pour pouvoir éventuellement poser l'Idole de Jad et qu'il y ait les deux choix qui se fassent. Donc on invoque un golem et on place trois copies de cette carte dans notre deck. Voilà. Pour la pioche, on va utiliser un commissaire priseur. très pratique avec par exemple l'innervation et j'ai laissé une croissance sauvage que je ne pense pas forcément utiliser au départ, sauf si je n'ai rien d'autre à jouer, mais qui me servira plus pour jouer avec le commissaire priseur. Parce que comme ça, je joue une fois la croissance, je pioche une fois, je joue ensuite l'excès de mana, je pioche une deuxième fois. Ça permet d'alimenter mon deck avec le commissaire priseur. Et j'utilise deux armes de la vie pour pouvoir me régénérer à des moments. parce qu'au début, je jouais sans et en fait, je m'aperçois que le deck, il a beaucoup de mal à un moment. En fait, il y a un moment où le roi Lich nous dépasse complètement. Donc pour contrer ça, je mets un arbre de la vie. Comme ça, je récupère tous les points de vie. Voilà. Bien. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les cartes. Voilà. Et puis le but, du coup, ça va être d'accélérer. Donc avec l'innervation, la croissance si besoin, mais surtout la floraison de Jad. Et puis, écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Je garde que la floraison de Jad. Bon, au tour d'eux, on pourra faire innervation et floraison. Allez, on commence à accélérer. Avec un probi golem. Je commence à m'étaler sur le board par rapport à lui, c'est bien. Même s'il a des plus grosses cartes que moi. Combien de temps ça va tuer ? Combien de temps ça va tuer ? Ok, donc là, ça très bien. Contreblez la râne des verres de feu. On continue de grossir. Même s'il va sans doute se débarrasser de... Ah, zut. Ok, là, j'ai rien de spécial à faire. On va juste se débarrasser de lui, ça en fera un de moins. Je n'ai rien à faire, là. Je ne vais pas faire la croissance sauvage maintenant. On va garder au prochain tour pour faire... Je crois que j'aimais autant faire un arbre de la vie maintenant. Il va lui redonner deux points pour plus tard. Un point pour plus tard. Vu que là, il passe sur deux givres. Ça va permettre de faire... Mon commissaire. La croissance. L'excès de mana. Il va récupérer comme ça les cartes. C'est pour ça que je m'en suis surmis quelques-unes. Ok. Bon, bah ça, c'est pas mal, là. Ça, il va taper sur... Ah, il tape pas sur le commissaire. Non, il va le faire avec deux... Ok. Et nous, on va pouvoir... Mettre des golems, maintenant. Ouais, gros board. Et herbe de la vie. Alors, juste, on va faire... Ça. Et on remet 8. Ok. Je pense qu'on est plutôt pas mal, là. Alors existe... Oh! Ah! 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 J'ai dévarsé tout son board Pour éviter qu'il joue un gros truc qui m'embête Allez, on va faire des points de dégâts maintenant Un autre crash vase, d'accord On va manger les un, ah il va manger les deux J'ai oublié de compter donc je sais pas si je pouvais reposer une ou pas Euh, clac Allez, normalement au prochain tour on devrait pouvoir battre le roi Lich Avec le deck de Jade Ah bah non, va falloir attendre un tour de plus Bon, il s'est pris 12 points de dégâts là Ok, c'est bon, on a battu le roi Lich Et si Allez, victoire face au roi Lich avec le druide Malfurion le Putride, autrefois protecteur de la faune et de la flore en Azeroth Malfurion le Putride préserve désormais l'équilibre naturel en cultivant un jardin mortifère Allez, du coup c'était la troisième bataille contre le roi Lich, on a fait un tiers des classes On se retrouvera prochainement pour la suite de l'aventure et une nouvelle classe pour battre le roi Lich J'espère que ce combat vous aura plu D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada